Bienvenue sur Hegel, le podcast du golf pour ceux qui veulent progresser dans leur jeu. Je partage avec vous des conseils, des expériences sur tous les facteurs de la performance. Pensez à vous abonner pour ne rien rater. Bonjour à tous, on se retrouve sur un nouvel épisode d'Hegel. Cette semaine, un invité qui a un sacré planning et j'ai de la chance qu'il puisse me consacrer ce temps-là, c'est Sébastien Clément. Salut Sébastien. Bonjour Erwann, bonjour à tous. Pour vous présenter Sébastien, je ne sais même pas s'il faut le présenter, mais à l'heure actuelle, c'est le cadet de Pauline Roussin-Bouchard, qui est la pépite française du golf féminin actuellement sur le circuit américain, le LPGA. Il a été caddie sur l'European Tour aussi, sur le Lett, au JO de 2016. D'ailleurs, c'était sur le sac de qui au JO de 2016 ? Avec Gladys. Avec Gladys, oui. Donc, effectivement, tu as cadeté Gladys. Juste avant Pauline, c'était Julien Guerrier. Tu es passé sur le sac de Grégory Avré, Adrien Sadier. Et il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, tu as un double métier parce que tu enseignes aussi à la Valden. Exactement. Et tu es un ancien joueur pro sur le circuit Alps Tour. Voilà, j'ai fait brièvement un passage, on va dire. C'est quand même un bon CV quand on prend un peu de recul. Oui, ça fait charger. Du coup, pourquoi je voulais avoir Sébastien sur le podcast ? Alors, il y a plusieurs thèmes qu'on va aborder. Je veux connaître un peu son rôle au sein du team de Pauline. Je veux aussi qu'il nous donne quelques petites infos ou peut-être secrets que Pauline a pour être aussi performante et aussi rapidement aussi. Et aussi, je voulais avoir sa vision du golf féminin parce qu'effectivement, avec cette expérience, tu dois avoir une vision assez claire de ce qui se passe au niveau féminin comparé au masculin. Et du coup, ça va être assez intéressant. Alors, raconte-nous déjà un peu ton rôle au niveau de l'équipe de Pauline. Comment ça se passe ? Comment ça s'organise ? Depuis quand ? Raconte-nous un peu tout ça. Si on part à l'origine un petit peu, j'avais reçu un coup de fil de Patricia Menier-Lebouc il y a maintenant presque deux ans de ça, en me disant qu'elle avait une joueuse qui allait certainement passer trop et qui voulait commencer à travailler avec un cadet professionnel sur quelques tournois. Donc, ça s'est fait comme ça. Du coup, on s'est vu avec Pauline à Montpellier, avec Alain, Alberti. Là-bas, on a fait deux joues ensemble et puis on a décidé de faire trois semaines, trois, quatre semaines de tournois comme ça. Et donc, ça avait été l'Augusta amateur. Ça avait été Evian et puis le but du jeu, c'était les cartes en fin d'année parce qu'en fait, elle ne voulait pas ses pros. Donc, elle voulait s'apprendre à travailler avec un cadet pro puisque dans tous les cas, elle a été de voir bosser avec un cadet pro l'année suivante si elle passait ses cartes et si elle réussissait ses cartes. Et ça a démarré comme ça. Et puis, depuis, ça a accroché et puis voilà où on en est. Et une super histoire parce que finalement, fin d'année, elle passe toutes les étapes des cartes. Elle gagne quasiment la finale. Je vais dire quasiment parce qu'effectivement, le dernier tour, elle passe deuxième et elle fait un truc incroyable. et la voilà sur le circuit américain. En plus, qualifiée pour l'US Open, c'est ça ? Oui, exactement. On s'est qualifié-là il y a dix jours, quinze jours. Oui. C'est incroyable quand même cette évolution. Toi qui l'as vécu, alors tu l'as vécu qu'avant son passage pro, mais comment tu peux expliquer cette belle évolution et cette réussite ? Je pense qu'elle avait déjà tout mis de son côté depuis plusieurs années. Donc, ce n'est pas un travail comme ça. Tiens, ça éclate maintenant. Tout est préparé depuis, si on remonte un petit peu, c'est en discutant avec ses parents et tout ça. Ils sont derrière depuis un petit moment. Ça fait vraiment cinq, six ans que tout est construit, tout est pensé pour que la finalité soit là, qu'elle gagne des tournois pro, qu'elle soit numéro 1 mondial. C'est vraiment tout est construit depuis des années. Donc, là, c'est juste le timing qui fait qu'à un moment donné, il faut qu'elle fasse pro. Et c'était le bon timing. Maintenant, il va lui falloir un peu d'expérience chez les pros pour après faire le bon. Mais je pense que c'est un travail en amont qui a été fait depuis longtemps. Et quand tu dis tout était préparé pour, c'est aussi bien d'un point de vue staff que d'un point de vue éducation, etc. Parce qu'au niveau familial, forcément, l'éducation a un vrai rôle à jouer. Il y a un cadre familial qui est excellent. Ça, c'est facile. Ils sont disponibles et ils sont là pour… Ils ont été là pour l'amener dans les grands prix, faire les déplacements, faire tout ça. Donc, ça, c'est quand même important. C'est une chance d'avoir ça. Parce que pas tous les enfants, malheureusement, n'auront ça. Et ensuite, ils ont tous les parents où Pauline était un peu dans le cocon où tout était pensé. Que ce soit la nutrition, le matériel, comment on s'entraîne techniquement, l'entraîneur. Tout ça, toutes ces petites choses-là ont été mises bout à bout. Mais depuis des années, donc pour elle, elle arrive à un âge ou à 20 ans, tout est déjà acté depuis 2-3 ans facilement. Est-ce qu'elle est passée par tout ce qui est centre de perf ou Paul France, etc., ou non ? Alors, elle a fait… Elle était en fac sur les 2-3 dernières années. Mais après, elle était dans les équipes de France. Mais je ne pense pas qu'elle ait fait les Paul France ou les… Ça, c'est une bonne question. Mais je ne pense pas qu'elle y soit passée. C'est sûr qu'elle était dans les équipes de France, qui était numéro 1 mondial pendant un petit moment. Donc, je crois qu'elle est assez vite partie à la fac. Et toi, ton rôle là-dedans, est-ce que c'est… Parce que, comme tu le disais, elle voulait se préparer avec un cadet dans le vu des cartes. Et du coup, parce qu'elle savait… Je pense que si, elle devait le savoir au fond d'elle que l'année suivante, elle allait avoir besoin d'un cadet à 100%. Et donc, du coup, toi, tu avais un vrai rôle à jouer dans… Accompagner, en fait, ce passage pro, quoi. Ouais, alors moi, à l'origine, c'était plus de faire des tournois, de lui faire ressentir ses besoins pour qu'en fin d'année 2021, elle sache quoi attendre d'un cadet. Donc, quand elle veut un cadet, qu'est-ce qu'elle doit chercher dans un cadet ou quoi que ce soit. C'était un peu plus cette dynamique-là, un peu au début, vraiment dans les premiers tournois. Et après, ça se transformait, que l'alchimie entre nous se passait bien. Et ça s'est continué comme ça. Mais il y a toujours, pour un joueur, de chercher le bon cadet, ce n'est toujours pas évident. C'est une alchimie, on passe 12, 13, 14 heures par jour ensemble. Les joueurs, les joueurs joueuses, elles ont certaines attentes qui ne sont pas les mêmes d'un joueur à l'autre. Donc, il faut que le cadet soit capable de s'emboîter dans ces attentes-là, tout simplement. Et donc, du coup, à ce que je comprends, c'est-à-dire que quand tu es partie sur les trois premiers tournois, l'optique n'était pas forcément une collaboration à long terme. C'était plutôt qu'elle se rende compte de ce qu'elle avait besoin. Voilà, moi, je m'étais engagé pour aller jusqu'aux cartes, pour faire les cartes du circuit américain avec elle. Je ne pouvais pas faire les PQ2, je ne pouvais pas les faire. Donc, j'ai dit, je peux faire Evian, je peux faire Augusta, je peux faire l'US Open si elle s'est qualifiée pour l'US Open. Et je pouvais faire la finale des cartes. Je m'étais engagé là-dessus. À partir du moment où tu as mon engagement, je serai là, il n'y a pas de souci. Et puis, c'est fait que je deviens disponible pour les PQ2. Donc, je suis venu, je suis allé jouer au PQ2 avec elle, mais à l'origine. Voilà, ça devait être pour cette saison-là. Et moi, je travaillais avec Julien Guerrier. Ça se passait très bien avec Julien. Et du coup, il n'y avait pas de raison que je change de cheval. On essayait de construire quelque chose sur du long terme avec Julien également. Donc, voilà, c'était prévu comme ça. Et qu'est-ce qui a fait finalement que, du coup, le switch que tu changes ? Qu'est-ce qui a fait ? C'est une bonne question. C'est une bonne question parce que c'est un choix difficile que j'ai eu à faire là entre Noël et Jour de l'An. Je m'entendais super bien avec Julien. Il avait sa carte pour l'année suivante. Et je me suis dit, voilà, je n'avais jamais fait le circuit américain féminin. Je me suis dit, c'est peut-être une opportunité d'essayer de le faire là maintenant. C'est ce que c'est avec cette joueuse-là et Pauline parce qu'elle avait un potentiel énorme. Parce que j'ai vu sur les tournois que l'on a fait ensemble qu'il y avait un potentiel qui pouvait être énorme. Je me suis dit, voilà, je tente ma chance et on essaye de tout éclater. De tout éclater. On t'a perdu Sébastien. On essaye de tout éclater. Tu étais rendu là. Je pense que tu vas revenir. Il va revenir Sébastien. Je pense qu'il était en train de dire qu'il pensait pouvoir tout éclater sûrement avec Pauline. Et donc, du coup, qu'il y avait réellement un potentiel à long terme avec Pauline. C'est pas mal comment je meubles, non ? On attend juste que Sébastien vienne. Je pense qu'il va revenir. Et Sébastien. Donc, du coup, on était en train de dire que tu allais, à ton avis, tout casser ou tout avec Pauline. C'est ça, non ? Voilà, c'était un peu l'option de se dire qu'il y avait un potentiel pour un peu tout éclater un peu sur l'EPG dans les deux, trois prochaines années. Donc, je n'avais jamais tenté sur le circuit américain. Je me suis dit, bon, allez, ce coup-ci, je fais le choix d'y aller. Il y a plein de bonnes choses qui peuvent arriver. Est-ce qu'il y a entre les Solheim, les Jeux Olympiques ? Donc, voilà, il y a un peu tout ça qui sont dans les deux, trois ans aussi. Donc, ça me bottait bien les fesses d'y aller. Et puis, voilà, j'ai décidé de changer, on va dire, de continu. D'accord. Et c'est Pauline qui t'a demandé ou comment ça s'est passé ? Comment ça se passe à ce moment-là ? Parce qu'est-ce que c'est le joueur qui te demande ? Est-ce que c'est son entraîneur ? Est-ce que c'est son staff ? Est-ce que c'est toi qui te propose ? Ça se passe comment à ce moment-là ? Moi, c'est des discussions qu'on a un peu autour d'une table. Et c'est de savoir, voilà, est-ce que tu es disponible l'année prochaine ? Je sais. Après, c'était un peu, elle savait que je bossais pour Julien. Donc, voilà, elle m'a fait des propositions. Elle m'a fait déjà savoir qu'elle voulait bosser pour moi, parce que ce n'était pas garanti. Moi, je ne savais pas après les cartes, si elle voulait que je continue l'année prochaine ou si elle voulait trouver quelqu'un d'autre. Donc, voilà, c'est une discussion qu'on a eue un petit peu après. Et puis, ça se fait comme ça. C'est souvent un peu le rôle des cadets. Peu importe, on reçoit un texto, on reçoit un appel. Donc, ça change un petit peu. On n'a pas vraiment, comme on n'a pas de contrat, on vole un petit peu où va le vent, on va dire. Donc, voilà, ça se fait toujours comme ça. Et du coup, Alain Alberti, son coach, aujourd'hui, est-ce que toi, en tant que coach, et en plus, tu as une casquette quand même enseignant et coach, du coup, quel lien tu as avec Alain ? Alors, Alain, il est très communicatif avec ses joueurs. Il aime bien avoir un retour à ses journaliers de ce que font ses joueurs. Donc, c'est souvent des longs messages WhatsApp, orales, photos, écrits pour avoir les infos. J'avais fait une semaine, moi, avec Julien Salle. Julien Salle à Metz, pareil, qui est entraîné par Alain aussi. C'est un peu pareil. Il demandait un peu ce qui s'est passé. Il voulait avoir un peu des explications sur son swing et tout ça pour avoir un retour. Donc, voilà, l'avantage que je sois pro, moi, c'est vrai que le lien technique se fait assez vite, même si la plupart des cadets qui sont maintenant sur le tour, soit ils sont pros, soit ils sont capables d'enseigner également. Donc, on est obligé de faire le lien pour le joueur et le coach. Le coach ne peut pas être là toutes les semaines. Donc, c'est à nous, ça nous repose un peu cette charge de faire le lien qui n'est pas, on va dire, un lien objectif qui n'est pas par le joueur. Le joueur, il a toujours donné un peu son point de vue. Il a toujours un peu bidouillé des fois la vérité. Nous, on est vraiment, là, ça se passe comme ça. On est plus actuel. Et je me dis toujours, ce n'est pas dur pour toi de réussir à faire la part des choses. Alors, je dis toi, le cadet en cadet pro, quoi. De réussir à faire cette part des choses entre eux. Parce que tu vois aussi des choses. Tu peux aider Apolline techniquement, mais ce n'est pas ton rôle dans le team. Mais du coup, ce n'est pas compliqué, ça ? C'est compliqué, pas compliqué. C'est-à-dire qu'on peut tomber vite dans le piège. Que Pauline me demandera qu'est-ce que je fais techniquement. Et puis, il faut qu'on reste un autre rôle. Parce que moi, c'est vrai que Pauline, par exemple, pendant ces six semaines, il y a une fois, elle venait de faire une soquette et chercher pourquoi, d'où venait la soquette, d'où venait le truc. Et sur le parcours, ce n'est pas à ce moment-là qu'on doit répondre à la question de pourquoi on fait la soquette. Là, on faisait brouille avec les éléments qu'on a. On dit, voilà, on décide d'une trajectoire et qu'on finit la partie avec une trajectoire. Et puis, on voit au practice après. Mais c'est justement ce que peuvent faire comme erreur les nouveaux cadets, ceux qui viennent, qui sont 0, 1, 2, 3 d'index, et qui veulent cadeiller un petit peu et qui tombent vraiment dans le dire, tiens, il faut faire ça, ça, ça techniquement, tac, tac, tac. Et là, en fait, tu vas et au conflit avec le coach et tu fais perdre le joueur ou la joueuse la vision du jeu qu'il doit avoir sur ce moment-là. Donc, il faut rester à sa place, tout simplement. Si tu as des points un peu techniques à avoir, tu en parles à froid avec la joueuse ou tu en parles avant presque avec le coach en disant, moi, je vais regarder ça, ça, ça. Tu lui envoies une vidéo. La plupart du temps, le coach va te dire, OK, il va te renvoyer des exercices à faire sur le practice. Que ça peut être le piège dans lequel peuvent tomber les jeunes cadets qui, soit ont eu leur diplôme récemment ou qui ont un bon niveau. Oui, ou même des bons joueurs. Après, tu vas sortir un petit peu le joueur d'une parcours. Et ça vient juste mettre des doutes. Donc, chacun reste à sa place. On communique ensemble à froid en général. Et puis, ça se passe très bien comme ça. Et alors, du coup, Pauline, c'est quoi ces points forts ? Parce que c'est quand même incroyable. Ce qu'elle a réussi à faire jusque maintenant, c'est incroyable. Et à part, effectivement, que tu disais, toute l'organisation autour était prête à. C'est bien d'avoir une organisation, mais ce n'est pas suffisant. C'est quoi ces gros points forts ? Alors, c'est le cadre, déjà, parce qu'elle a un bon cadre, elle a une bonne structure, déjà. Et ça, c'est super important. Souvent, les joueurs qui passent pro vont mettre 3 à 6 mois avant de caler ce cadre-là entre les coachs, les cadets, tout ça. Elle, tout de suite, elle passe pro, elle a le cadre qui est déjà opérationnel. Ça, c'est un point fort. Il ne faut pas le négliger. Ensuite, sur le jeu en lui-même, elle tape fort. Elle tape fort. Elle a une moyenne qui est à 275 yards, donc 250 mètres. Elle passe à combien en vitesse de swing ? Ça varie un peu des semaines, mais c'est entre 100 et 104 en général. Donc, voilà. Mais après, elle optimise là où, pareil, encore, ça fait quelques années qu'elle est dedans, elle optimise par rapport aux balles. C'est-à-dire qu'elle joue… Après, chez Tycless, par exemple, il y a des balles rouges, il y a des balles noires, et puis il y a des balles qui ne sont pas sur le marché, ce qu'on appelle des left dash, qui mettent encore moins de spin. Donc, elle, elle est passée pro. Elle jouait ses balles left dash, qui mettent moins de spin, donc un peu moins de spin sur les drives. Ça permet de gagner un peu de distance. Voilà, c'est que ces petits points-là, là où il y a énormément de longueur sur les fers, sur les mises en jeu, pardon. Après, au niveau des fers, elle est assez… assez average, on va dire, assez moyenne par rapport au champ. Et puis, voilà, ses points forts, c'est ça. Mentalement, elle s'est délivrée au moment présent. Quand il faut faire quelque chose, elle est capable d'y aller. Elle n'a pas les genoux qui tremblent ou elle n'a pas… Non, non, ça, c'est vrai que pour quelqu'un qui est rookie, c'est-à-dire la première tour du premier tournoi, après, elle nous a dit, c'est un peu de palpitations au départ. Je dis, ouais, encore, c'était ton premier tournoi. Puis après, derrière, c'était comme si on avait l'habitude de jouer des tournois. Donc, ça, c'est déjà bien. Alors qu'on discutait avec d'autres joueuses qui étaient rookie et qui sont rookie aussi. Ils me disent, je suis un peu devant la balle et j'ai un peu du mal encore. Et cette maturité, parce que de l'extérieur, elle a une maturité assez incroyable. et quand tu l'entends parler, elle est très, tu vois, très posée, très… J'aime beaucoup, ça me fait penser un peu chez les garçons, à Romain Langasque à l'époque, tu vois, ou même maintenant. Oui, il y a une fraîcheur. Il y a une fraîcheur quand elle parle dans ses interviews, c'est nature, en fait. Elle est nature. Tout va bien, donc elle dit ce qu'elle pense. C'est souvent sympa de l'écouter parce qu'elle raconte des trucs qui ne sortent pas de la même manière sur les autres joueuses. On sent que souvent, les autres joueuses, bon, elles vont dire leurs phrases tabou, oui, ça s'est bien passé, je n'ai pas trop mal de jouer. Mais elle, elle est capable d'aller plus loin. Et puis, elle s'y plaît, c'est sa nature. Je pense que pas qu'avec l'évolution, avec les années d'expérience, elle changera là-dessus. Je pense qu'elle va rester comme ça, parce que c'est sa nature. Oui, c'est son éducation et sa façon d'être. Exactement. Et est-ce que quand tu l'observes, est-ce qu'elle fait des choses différentes ? Tu vois, quand par exemple, tu l'as vue au démarrage, elle faisait des choses différentes de ceux que tu avais l'habitude de cadayer ou tu sentais d'autres choses ? Parce que finalement, ta décision où tu te dis, où tu te dis, ouais, ça vaut le coup, parce qu'il y a moyen de faire un truc très grand, c'est qu'elle est fondée sur quelque chose. Oui, oui. Alors, j'ai pas le mot avec moi, mais quand on va dire, j'ai essayé de trouver un petit peu les choses, mais tout ce qu'elle fait, tout est réfléchi dans tout ce qu'elle fait. chaque action qu'elle va produire a un but précis. Et je pense qu'elle fait ça depuis quelques mois, quelques années déjà. Donc, il y a des sacrifices qu'elle a faits depuis des années, qu'elle continue à faire. et ça, c'est assez rare de voir ça assez tôt dans une carrière ou même sur un joueur ou une joueuse pro. C'est ça qui m'a surpris. Donc, ce côté, est-ce que c'est le côté réfléchi de ses actions futures ou même dans le temps présent ? Est-ce qu'elle est vraiment dans le moment présent ? Est-ce qu'elle fait les choses les unes après les autres, mais avec beaucoup d'intensité ? Elle sait qu'elle doit faire des choses aujourd'hui pour que ça paye dans quelques semaines, quelques mois, tout ça. Donc, c'est un peu ce que j'appelle des sacrifices, mais ce n'est pas le bon mot. Il y a un autre mot qui apparaît. Mais ça, chez elle, c'est normal. Exactement. Alors que c'est son quotidien, alors qu'on demanderait ça à quelqu'un lambda, de sédentaire, il serait incapable de le produire tous les jours. Et dans sa façon, ses routines, que ce soit d'échauffement, ses routines d'entraînement, ses routines de tournoi, tu as été surpris par quelque chose ou non du tout ? C'est très comme d'habitude ? Non. Après, sur la forme en général du tournoi, on ne peut pas aller trop loin d'une certaine matrice de tournoi. Tous les joueurs fonctionnent assez similairement dans les mêmes caractéristiques d'entraînement, de pratique, de chipping, putting, de reconnaissance. Il n'y a pas d'autre moyen. On est obligé de faire cette solution-là. Donc ça, après, en tournoi, non, il n'y a pas de choses différentes. Sauf que peut-être, est-ce qu'elle ne fait pas les choses avec plus d'intensité que d'autres ? Disons que quand elle va au practice, elle sait pourquoi elle va au practice. Quand elle va au chipping, elle sait pourquoi elle va au chipping. Voilà, ça, c'est après sur le fond, c'est un peu plus poussé. Mais sur la forme après d'entraînement, ça ne change pas. Sur le fond, on sait. Par exemple, là, on a joué à New York. Donc, on a joué à New York le premier jour. On fait moins un. Et puis, on a deux, trois coups de wedge qui n'étaient pas très bons. Hop, on est revenu le matin faire une séance un peu de wedge à côté de… Enfin, avant, une heure avant l'échauffement pour aller sur le parcours le deuxième tour. Donc, voilà, c'est… Et du coup, comment elle s'organise aujourd'hui ? Parce que… Et toi, d'ailleurs, parce que toi, tu es en France. Tu vas sur le circuit américain. Donc, forcément, dès qu'il y a un tournoi, c'est là-bas. Elle, je sais qu'elle continue ses études. Ou du moins, elle a toujours un lien avec la fac. Je crois qu'à moins que ça soit terminé. Oui, alors là, c'est un peu la transition. Depuis quelques semaines, c'est un peu compliqué parce que nous, on est parti déjà six semaines et demie sans rentrer entre Carlsbad et on a fait Hawaï, on a fait Los Angeles et la qualif de l'US Open. Pour nous, la qualif de l'US Open, c'était notre dernier jour. C'était là le jour où on rentrait. Ce jour-là, cette semaine-là, elle a appris que sa fac terminait. Donc, elle n'était plus étudiante. Donc, elle avait dû faire tous ses devoirs dans les temps et tout ça. Et les trois jours qu'elle a passés entre la qualif de l'US et New York, qu'il a fallu qu'elle trouve un appartement parce qu'elle arrête la fac. OK. C'est trop complexe. Ça prend trop de temps de faire des cours, des devoirs. Ils ont des devoirs. C'est six heures de devoirs à faire après la partie. Donc, quand on était aux cartes, quand on était aux cartes, elle faisait des devoirs toute la soirée. La séance de gym, les devoirs. Donc, du coup, elle laisse tomber la fac. Elle pourra reprendre quand elle aura envie de reprendre. Là, elle a validé ses trimestres avec les devoirs quand elle voulait. Et donc, du coup, comme elle arrête la fac, elle est obligée de trouver la fac. Elle s'est fait mettre dehors du logement. Donc, elle a trouvé un peu du logement. Donc là, pour l'instant, c'est un peu dans la transition. C'est tout frais. Parce que là, encore une fois, je crois qu'on est lundi. C'est récupérer les clés de son appartement lundi. Donc, voilà. C'est vraiment tout frais. D'accord. Et voilà. Comment elle s'organise ? Donc, elle, elle a un pied à terre aux États-Unis. Elle va vivre aux États-Unis. Elle a son centre d'entraînement à sa fac où là, elle y a accès sans problème quand elle veut. Et moi, je vais rentrer chez moi, à la maison dès que je n'ai pas de tournoi. Dès qu'il y a un tournoi, je vais aux États-Unis. Dès qu'il y a une semaine off, je rentre en France. OK. Donc, une bonne organisation à anticiper, quoi. Voilà, une organisation anticipée, sachant qu'on sait par expérience qu'un calendrier pro, il y a des évolutions énormes. Suivant quel tournoi on joue, si on joue les majeurs, si on ne joue pas les majeurs, si on se qualifie pour tel tournoi, si on décide de faire un break à un moment donné. Il y a toujours des petits tiroirs qu'il faut fermer et ouvrir pour les calendriers de tournoi. Donc, là, nous, notre calendrier, il est calé jusqu'au mois d'août. Après, je ne sais pas trop quels tournois on va jouer encore. Et il y a des surprises avec typiquement l'US Open où ce n'était pas au programme. Voilà, exactement. On devait faire Las Vegas une semaine off parce qu'on ne faisait pas l'US Open. Un tournoi aux États-Unis, un tournoi à Londres et puis un tournoi à Washington. Et finalement, on ne peut pas mettre l'US Open au milieu de ces cinq-là parce que le tournoi à Washington, c'est un gros, c'est presque un majeur. Comme le cinquième majeur, c'est le KPMG. Et celui-là, elle ne veut pas arriver dans un état de fatigue trop important sur celui-là. Donc, du coup, on fait Las Vegas, l'US Open, on fait une semaine off, on fait l'Angleterre et Washington. Donc, voilà. Tout ça, c'est les tiroirs qu'il faut tirer sur les tournois. Et ça, c'est... Elle, elle n'a pas l'habitude de planifier tous ces tournois un petit peu à l'avance. Alors, Alberti et moi, nous, on en parle assez souvent de ça avec son agent parce qu'elle a un agent également, Pauline, pour anticiper un peu ces choses-là, pour lui dire, voilà, ça serait peut-être mieux de faire ça, ça, ça. On te laisse le choix de réfléchir, toi, de décider. Et puis après, elle prend sa décision. C'est toujours elle qui décide. Et entre tout ça, parce qu'elle a forcément des moments d'entraînement en autonomie, ça, c'est bien évidemment, c'est sûr. Mais avec Coach et toi aussi, de temps en temps, vous avez des moments aussi d'entraînement ensemble. Alors non, moi, je ne reste pas. Je ne reste pas. Lorsqu'elle est seule aux Etats-Unis, sans tournois, je ne reste pas avec elle. Elle s'entraîne toute seule. Et des fois, elle a quelques fois par semaine en visio, Alain, pour son swing. Mais sinon, non, elle s'entraîne toute seule. OK. Et elle rentre en France quand même, de temps en temps ? Elle va rentrer, du coup, elle va rentrer en France début juillet ou mi-juillet pour passer deux, trois jours avec Alain avant Evian. D'accord. OK. Et donc derrière, elle fait Evian. Voilà. Moi, par exemple, ils vont arriver peut-être le jeudi sur Evian. Moi, je ne vais arriver que le dimanche. Ouais. Voilà. Ça va être comme ça que ça va se passer. OK. Et du coup, là, tu me disais que tu étais rentré de tournoi mais que vous avez fait une journée d'entraînement le lendemain. Alors, on a raté le cut le vendredi soir. Ouais. Elle, elle est restée ce qu'il y avait Alain. Il volait dimanche soir. Moi, je devais voler dimanche soir. Je n'ai pas pu changer mon vol pour le vendredi soir sinon je serais rentré. D'accord. Mais je n'ai plus volé mon vol pour le samedi soir. Donc du coup, je suis resté le samedi pour assister à l'entraînement. On a passé 3-4 heures au practice. Mais voilà, c'est un peu l'aubaine qu'il y ait Alain et que le practice soit bien. C'est difficile, ce n'est pas évident de trouver des installations qui soient aussi de bonne qualité avec des provéens ou l'herbe est bien tendue, elle est bien préparée. il faut savoir profiter du lieu de tournoi pour s'entraîner. C'est clair. C'est clair. Elle a des objectifs là ? Vous avez des objectifs sur cette année ou c'est une première année rookie ? Alors, on n'a pas fixé d'objectif de résultat parce que souvent les objectifs de résultat ça bouffe un petit peu donc on a plus un peu des objectifs de moyens pour y arriver. on sait que c'est mener rookie donc on laisse un peu glisser. On a fait pas mal un bon début de saison. Là, on a fait quelques résultats qui sont un peu en densi, un peu moyens. Il va y avoir les quatre prochaines semaines qui vont être importantes un petit peu qui vont être un peu pas cruciales mais qui vont enclencher notre point de vue sur la saison sur la fin de saison différemment suivant comment on l'a suivant comment on l'a géré, on l'aborde. Donc voilà, parce qu'après ça va aussi avoir une incidence sur le calendrier, est-ce qu'on va devoir, est-ce qu'on pourra faire l'impasse de plus de tournois pour prendre des repos ou est-ce qu'il va falloir qu'on aille au charbon et faire plus de tournois possible pour marquer des points. Voilà, c'est un peu tout ça. C'est son deuxième grand chlème l'US Open, non ? Alors, elle a fait des majeurs déjà, elle a fait Evian comme amateur. Elle a fait l'US Open comme amateur. Elle a fait même deux fois Evian. donc ça fait, elle va, elle a fait, et puis elle a fait son premier majeur à Palm Spring, là, le chevron. Ouais, le pro. Donc c'est son deuxième pro ? C'est son, voilà, ça sera, l'US Open, ça sera son deuxième professionnel. D'accord. OK. Elle l'aborde avec, vous l'abordez avec beaucoup de recul, non ? Parce que vous l'avez commencé. Ouais, pour elle, c'est, on va sur le tournoi, c'est comme un tournoi. Alors, d'accord. Il n'y a aucune pression, aucune forme de, de se dire, attention, il faut faire plus que les autres, ou quoi, non, c'est pareil. C'est pareil. Et du coup, niveau golf féminin, parce que, alors, t'as vu le let avec Gladys, mais il y a quelques années, entre guillemets. Oui, oui, t'as vu les garçons dernièrement sur le let, sur le let, sur le DP World Tour, et du coup, là, tu vois le LPGA. Oui. T'en es où, le golf féminin ? En fait, ça en est où, ça dépend de quel point de vue on se place. Si, si on parle du point de vue en l'air américain ou asiatique, il se porte très bien, mais en Europe, en Europe, il a un peu du mal, il a un peu du mal. Là, il reprend. le LIT reprend bien, le tournoi, il y a eu un changement, je crois que c'est Alexandra Hamas qui a repris des rênes un petit peu du LIT, donc, elle pousse dans le bon sens. Oui. Mais sinon, c'est compliqué, parce que les filles jouent pour des tournois qui sont à peine dotées pour pouvoir vivre. c'est simplement, c'est compliqué. Toutes les bonnes joueuses pour pouvoir vivre, être bon, être bon du Est, c'est-à-dire qu'il est américain. Et du coup, pourquoi cette suprématie des Asiatiques qu'on voit tout le temps, ça vient de quoi ça ? Alors, ça vient simplement que leur mécanisme est différent du mécanisme un peu français ou européen. Ils ont le Korean Tour, le KL PGA, ils ont 35 tournois par an, les filles, à à peu près 750 000 euros de moyenne. Ah, d'accord. Donc, 750 000 euros, ce n'est même pas le montant de l'Open de France d'âme en France. OK. Donc, forcément, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'après, toutes les strass un peu basses vont travailler, c'est-à-dire qu'il va y avoir plus de joueuses qui vont taper aux portes, plus de golf qui vont créer des joueuses. Ça, c'est juste dans un pays comme la Corée. La Corée, elle est cinq fois moins grande que la France. Il faut imaginer que si on a nous 35 tournois en France de 750 000, 750 000 euros. C'est bon, voilà, pour tout simplement parce qu'il y a ça en Corée, il y a la même chose au Japon. Je ne peux pas garantir les chiffres de nombre de tournois et de dotations, mais ça devrait être à peu près similaire. Donc forcément, tous les pays qui gravitent autour de ça, les pays limitrophes, voilà, ils envoient leurs joueuses en Asie et puis pas loin. Donc, il y a forcément dedans, dans la masse, des joueuses qui sont exceptionnelles et qui décident de passer le cap, d'aller aux US. et puis, elles rentrent automatiquement. Si les joueuses, elles gagnent 2-3 tournois dans l'année sur leur pays, au niveau mondial, elles vont rentrer dans les points dans le top 50 mondial. Dans le top 50 mondial, ça leur fait rentrer dans tous les majeurs. Il suffit qu'elles fassent un bon résultat ou deux sur un majeur. Elles ont leur carte sur le circuit américain et terminées. C'est terrible. Qui n'est pas du tout le même chemin pour une européenne. Ah non, il y a zéro chance. C'est un circuit européen. Je crois qu'ils ont des passes droits pour éviter la PQ3, la première stage des cartes américaines. Sinon, après, c'est... Non, c'est... En Europe, malheureusement, s'il n'y a pas de sponsors et s'il n'y a pas de... Si les joueurs ne sont pas dans le top 20, elles vont avoir du mal à vivre. Et je me dis, à chaque fois, je me fais la remarque quand tu regardes des tournois féminins, on se... Tu vois, les distances sont quand même beaucoup plus proches que des hommes amateurs ou d'un homme entre guillemets lambda. plus proche, je n'ai pas dit plus basse parce qu'effectivement, ça commence à taper de plus en plus fort. Mais même toi, par rapport à ça, tu vois, alors je ne connais pas tes distances, mais est-ce que tu te retrouves plus dans un jeu de Pauline ou le jeu de Julien à l'époque ? Et du coup, est-ce que ce n'est pas plus facile finalement dans ton métier, toi ? Tu vois, par rapport à ce que toi, tu fais. C'est une question que je me pose. Alors, pour les distances, c'est vrai que le swing féminin se rapproche plus du swing de monsieur tout le monde. C'est vrai, il ne faut pas se voler la face. Les joueurs qui sont sur le tour européen ou sur le tour Pidgey Tour, si vous êtes un golfeur moyen, que vous avez la vie active et que vous avez 35-40 ans, vous ne pourrez jamais avoir un swing comme ça. Il faut arrêter de rêver. Ce n'est pas possible de passer à 125 miles si vous n'allez pas à la salle de muscu toutes les 3 fois par semaine. Si vous ne tapez pas des balles 5 fois par semaine, c'est irréalisable. Et puis, si c'est pour taper à 125 miles mais à 70 mètres à droite, ça ne sert à rien au plus. Donc, le swing féminin, il se rapproche plus. Il y a des vitesses de swing qui sont là. c'est-à-dire que Pauline, ses shafts, ses shafts qu'on peut trouver. Voilà, elle arrive à la limite des shafts sur le marché ici. Quelqu'un qui veut déjà avoir le swing, quelqu'un qui est 5-8 d'handicap, déjà, il se rapproche de la vitesse de swing de Pauline, par exemple. Donc, maintenant, c'est sûr, il y en a toujours. Moi, je tape plus fort Pauline. On va toujours trouver des hommes qui vont taper plus fort que Pauline. Ça, il y en aura toujours. mais le swing en général sur les clés, sur les images qu'on peut avoir dans le swing, ça se rapproche plus de ce que le joueur, le golfeur devrait avoir. Et du coup, effectivement, c'est vrai que j'oriente souvent mes joueurs, mes élèves à regarder un peu le golf féminin, mais c'est vrai qu'on est vraiment plus proche que les hommes. Les hommes, on n'atteindra jamais. Non, non, c'est vrai que j'ai 2-3 copains ou des élèves qui viennent me voir avec la photo de Jordan Spice ou de Garcia. OK, d'accord, très bien. Je lui dis, mais bon, est-ce que ça, tu es capable de le faire ? Est-ce que tu fais voir ? Ah ben oui, mais physiquement, tu vois déjà, tu n'as pas assez de stretching pour le faire. Donc bon, c'est simplement ça. On est sur une autre planète quand on parle des joueurs pro DJ Tour, European Tour au niveau du swing. Tout le monde, il va plus se caler sur un swing féminin. On est bien d'accord. D'ailleurs, quand tu vas voir un tournoi, même en France, si tu vas voir Léviant, c'est beaucoup plus parlant que l'Open de France au national. Oui, c'est sûr. Mais nous, quand on joue des pro avec des amateurs qui sont souvent assez bons, Pauline, elle t'a plus fort au drive. Ah oui. Oui, tu te dis de 60 yards, ça fait 250 mètres quand même. Oui. Elle maximise bien parce que ça veut dire qu'elle doit avoir un bon angle d'attaque, elle doit avoir tout qui va avec. Oui, puis après, c'est la moyenne. Comment c'est calculé ? Cette moyenne, on a deux drives sur le parcours qui sont pris en compte. Il y a un trou qui est dans un sens et un trou qui est dans l'autre parce qu'il y a du vent. Quand il y a du vent avec, au moins, on n'a pas les deux trous avec, on a un trou vent avec et un trou vent de face. C'est une moyenne de tournoi, c'est une moyenne avec des grains, avec de l'herbe qui, des fois, ça pitch et ça roule énorme. Des fois, c'est de l'herbe, c'est un peu du kikuyu où la balle, elle pitch, elle ne roule pas du tout. Ça reste une moyenne parce qu'on sait qu'elle est à 227, nous, c'est notre chiffre, 227 m². D'accord. C'est ça. Ce qui est déjà énorme, effectivement. D'ailleurs, son angle d'attaque, il est à combien ? Tu sais, en moyenne ? Je ne veux pas dire bêtises. Il est positif, c'est sûr ? il est positif. Je crois que c'est à 3, mais 3 et 9, mais je ne suis même pas sûr de ça. Est-ce que tu as des petites anecdotes de ta collaboration avec Pauline sur les derniers tournois, des trucs un petit peu fun qui s'est passé ? Est-ce qu'il y a des trucs, tu vois, je ne sais pas. Est-ce que les derniers cadets que j'ai eus, comme je te disais, j'ai eu Christophe Angiolini qui nous a raconté toute sa péripétie avec Jean. Yann, c'est vrai qu'il avait dû m'en sortir une ou deux avec Julien ou Julien Ken, je ne sais plus. Et tu as des trucs dernièrement qui se sont passés ? Qui se sont passés dernièrement ? Non, je n'ai pas trop le truc. Je sais qu'elle m'embête, elle n'arrête pas de m'embêter sur le parcours. Dès que nous, on a un chasse double, souvent avec des petits clips ou des lacets pour s'accrocher, tout simplement. elle me défait tout ça trois, quatre fois par an. Elle ne fait que des petites crasses un petit peu gentilles qui la rendent un peu heureuse. Elle amuse un petit peu sur le parcours. C'est un peu ça. Et ce qui est fun là-dedans, d'ailleurs, parce que ça veut dire vraiment que quand elle n'est pas en train de taper la balle, elle est là. elle fait d'autres choses. Ah oui, C'est-à-dire que moi, elle m'a demandé de sortir un petit peu du golf lorsqu'on est entre deux coups. Elle va taper le coup, elle va me rendre. Si c'est un mauvais coup, elle va bougonner à 20 mètres ou même pas ou 5 mètres. Si c'est un bon coup, c'est bien et pendant 5 mètres, super, elle est terminé. Et puis après, on est sorti du titre de départ. on avance jusqu'à la balle. Souvent, elle est la plus longue. Donc, on arrive à la balle. Nous, les autres, elles n'ont pas encore joué. Donc, il y a un temps de latence qui est là et du coup, il faut occuper un peu ce temps de rien, du titre de départ jusqu'à ce que ce soit à nous de jouer. Donc, du coup, il faut que tu aies un bagage de blagues assez important. Oui, voilà. Après, ce soit des histoires de blagues où on se racontait. Il fallait à un moment donné, on était parti sur le fait de trouver des prénoms qui marchent. avec des noms de famille. Je n'ai pas d'exemple sous les yeux, mais bonjour, je m'appelle Eric. Eric, le nom de famille finissait pour faire un jeu de mots, par exemple. D'accord. Voilà, c'était un petit peu ça. Justement, pour combler un peu du temps, pour éviter qu'il y ait le stress ou pour éviter et qu'il y ait des pensées en fait qui viennent de nulle part. Et d'ailleurs, des pensées et aussi pour éviter souvent les commentaires des publics qui suivent qui sont des fois un peu moches. On a eu l'exemple un peu à Los Angeles où sur un trou, elle avait pris quatre potes la veille sur un trou et là, elle met son sur le même trou le lendemain dans son coup de bois plein milieu de fairway et elle met son coup de fer pas loin du drapeau et puis il y a un mec d'un public, un anglais ou un américain qui nous dit bon ben j'espère que tu vas pas faire quatre potes aujourd'hui quand même, ça serait con. Donc voilà, et en fait, si on parle entre nous, joueuse, joueur cadet, joueuse cadet, et ben en fait, on évite de rentrer dans des possibles discussions d'interactions avec le public ou des pensées un peu négatives là-dessus. Ouais, carrément. Et ils sont chauds un peu les américains en termes de public, non ? Ouais, mais c'est un peu partout. Moi j'ai vu un petit peu, j'ai vu un petit peu, quand je cadet les gregs, j'avais fait une partie avec Erniels un dernier tournoi où c'était très peu de temps après qu'il fasse ses 5, 6, 7, 8 potes au master. Et dès le 1, il y a un mec qui vient le voir et il dit j'ai mieux poter que le master et tout ça quoi. Donc c'était en Allemagne ça. Donc c'était pas, c'est beau avoir, on peut être n'importe où dans quel pays, on peut toujours avoir le spectateur qui peut, qui entendre ça nous avec l'expérience on l'a. Mais c'est vrai que chaque phrase, chaque mot a son poids. Ouais, c'est entre guillemets peut-être de la bienveillance mal placée quoi. Exactement, c'est jamais malveillant, c'est toujours souvent bienveillant mais la phrase n'est jamais bien tournée, toujours tournée négativement, toujours un rappel à quelque chose de négatif. Alors qu'il faut toujours qu'on essaie de rester nous dans le positif, même si on fait, je dis une bêtise, je dis une bêtise, on rate un putt d'un mètre et demi, on est sur le green, on a un mètre et demi pour birdie, on met pas le putt, on fait part. Bon, on est déçu, en général on est déçu, mais là il faut rebondir, il faut dire ok, c'est pas grave, c'est super, on a ces 3-2 bons shots là, on continue comme ça, ça nous laissera de notre opportunité et puis on va avancer sur le parcours en faisant d'autres birdies. C'est clair. Il faut rester toujours dans le positif et ça c'est pas toujours simple. c'est pas toujours simple. Et du coup, elle a fait 4 putts ou elle a pas fait 4 putts ? Non, du coup sur ce coup-là elle a pas fait 4 putts. Tu m'étonnes. Mais non, c'est vrai que c'est jamais simple parce que je pense que si malgré tout, en fait t'es un des premiers supporters de Pauline, ce qui est logique, sinon tu bosserais pas avec. Oui, un des premiers supporters, un des premiers un peu bodyguard aussi, un des premiers rappels à l'ordre quand il faut à quelle heure il faut aller à l'entraînement si jamais. Avec elle, c'est pas trop dur. C'est plutôt avec elle mais voilà, on est toujours un peu les premiers à mettre le cadre si jamais il faut. Et donc du coup, forcément le résultat te touche, voire à la limite te touche plus que Pauline. Non ? Alors, c'est le résultat. Non, après, on a le côté émotionnel qu'il faut qu'on soit un petit peu de l'équation. Oui. C'est parce qu'il ne faut pas se rattacher à ça. on sait qu'il peut y avoir des semaines ou pendant 5-6 semaines tu passes pas rien et puis trois semaines après tu fais cinquième victoire cinquième. Donc ça se passe comme ça aussi au golf. Donc on est assez factuel en fait, nous les cadets. On doit rester vraiment sur ça. Ce qui n'est pas simple à mon avis. Est-ce que vous avez un rôle ? Vous êtes tellement pris dans la vie du joueur ? Malheureusement, les meilleurs cadets vont rester là tout simplement parce que si on rentre dans l'émotion, après, on peut agir à chaud d'une mauvaise manière ou on peut prendre des décisions un petit peu bizarres. Par exemple, quand nous, moi j'ai toujours bossé depuis quelques années, depuis 10 ans maintenant, je ne veux pas de variation par exemple dans le pourcentage qu'elle me paye pour les top 10. Pourquoi ? Parce que des fois, il y a des joueurs qui font victoire, c'est 10%, et puis après, le pourcentage baisse en cas de deuxième place ou de 60ème place. Et moi, je voulais garder toujours un pourcentage un peu fixe de la deuxième à la 60ème place pour ne pas mettre de pourcentage plus haut pour un top 10 et plus bas en dehors du top 10 parce que si jamais on arrive au milieu du fairway et qu'on est à peu près 12ème place, 12ème, 13ème place, c'est 1 par 5, il faut mettre la balle en 2 et tout ça, mais là, tu as le côté émotionnel qui va rentrer en jeu en disant, allez, je peux faire un peu 3-0 de plus et je vais lui dire taper le bois 3 alors que ce n'est pas le jeu. Donc voilà, il faut qu'on reste, nous, sur le fait que ce soit toujours factuel pour éviter de se faire embarquer justement et c'est le plus lucide possible. C'est vrai qu'on n'y pense pas à tout ça, mais tu as raison, tu peux faire vite surjouer le joueur ou la joueuse pour des intérêts personnels qui n'ont rien à voir avec l'histoire en fait. Exactement. Bon, c'est cool. Sébastien, je pense qu'on a fait un bon tour. Déjà, je te remercie de m'avoir consacré du temps parce que là, tu rentres de New York, je pense que tu es jet lagué, que tu repars bientôt. Ça ne doit pas être, même au niveau vie familiale, ça ne doit vraiment pas être simple. Oui, je vais prendre quelques jours avec ma femme et ma fille. Oui, je pense que ça doit être sport, 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 mais bravo en tout cas pour ça et bravo pour ce que vous êtes en train de faire avec Pauline parce que c'est juste, vu de l'extérieur, c'est juste incroyable et ça nous fait aussi aimer, entre guillemets, et se rendre compte que le golf féminin, il y a vraiment quelque chose à faire et à voir. Donc, merci pour le temps consacré, Sébastien, c'est bien cool. Merci à tous les auditeurs, bien évidemment. N'hésitez pas à laisser un avis sur Apple Podcast et sur Spotify. Sébastien, je ne sais pas quoi te dire pour la fin de saison, mais continuez comme ça, je crois qu'on est bien. Oui, on va essayer de faire des perfs. Il n'y a pas de temps, ça va venir. C'est clair, il y a déjà eu des perfs, donc ce n'est même plus une question. Il faut continuer, c'est bien aussi. C'est ça, c'est clair. Merci beaucoup Sébastien, en tout cas, et bonne fin de saison. Merci, je te remercie beaucoup. A bientôt. Ciao. Au revoir. Sous-titrage ST' 501